Coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc ça sera encore une vidéo make-up donc je viens tout d'abord appliquer ma base de chez Primark que j'ai acheté parce que je me suis dit j'ai pas de base donc on va essayer celle-là et on verra ensuite j'appelais que mon fond de teint donc je vous ai fait une vidéo dédiée entièrement à ça sur le fond de teint, le bronzer, le blush donc voilà par contre j'utilise absolument pas d'anti-cerne, j'attends que la marque Tarte sorte pour acheter leur anti-cerne qui est apparemment super et là j'ai fait mes sourcils, je vous ai fait aussi une vidéo dédiée à ça, je change peut-être de produit mais je fais toujours la même chose donc ça sert à rien que je mette à chaque fois dans chaque vidéo comment je fais du coup après je prends une palette de make-up révolution, je sais plus c'est quoi le nom et j'utilise un fard orange en fard de transition et pensez à estomper un maximum franchement c'est vraiment la clé d'un maquillage, c'est l'estompage vraiment ensuite j'utilise un autre orange rouille un peu plus foncé qui tire un peu plus vers le rouge on va dire et j'utilise avec un pinceau un peu boule pour bien le préciser dans mon creux paupière et je fais une sorte de banane et je vais en mettre beaucoup, ce fard est pigmenté mais il s'estompe ultra rapidement du coup il faut mettre plusieurs couches à chaque fois et là je viens estomper avec un autre petit pinceau pour vraiment que les deux fards se dégradent vraiment très bien ensuite vous avez pas très bien vu mais j'ai pris un fard un peu violet pour bien définir la sorte de banane que j'ai fait sur le côté donc c'est le même fard que l'autre attention à mes souhaits c'est à dire que enfin il est pigmenté mais il s'estompe super vite du coup il faut mettre plusieurs couches ensuite je prends c'était un anti-cerne vraiment de chez Action et ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai je me demande même s'il est pas périmé mais il fait très bien l'affaire pour les cutquise un peu enfin là c'est un semi cutquise mon accent anglais est magnifique du coup voilà et après je viens reprendre mon fard un peu violet pour le dégrader avec l'anti-cerne ensuite je prends ma palette de chez Too Faced et je prends ce bleu qui est juste sublime et je viens l'appliquer là où j'ai mis mon anti-cerne et n'hésitez pas si vous voulez une vidéo juste dédiée au cutquise et tout ça me ferait un grand plaisir de vous la faire ensuite je viens enlever toutes les chutes et je reprends mon fond de teint vu que j'ai pas d'anti-cerne et je viens l'utiliser en tant qu'anti-cerne et je vais venir définir mon maquillage pour que ce soit bien comment dire pour que ce soit bien défini ensuite j'ai pris un liner pailleté de chez Essence il me semble et bon vous voyez pas trop parce que c'était compliqué à le faire surtout pour que ce soit précis du coup je vous ai pas trop trop montré et ensuite j'ai fait un triliner avec un eyeliner liquide de chez Essence aussi mais en fait j'utilise un autre pinceau de liner parce que vous voyez que celui-là est extrêmement fin et c'est juste super pour faire les triliner du coup voilà mais en soit l'eyeliner liquide je l'aime pas parce qu'en fait il s'effrite sauf que j'en ai pas vraiment d'autres du coup bah j'utilise celui-là et je vous ai fait aussi j'ai oublié une vidéo sur bah comment je fais mes trade liners bon après ça change à chaque fois mais c'est toujours le même principe mais bon il y a des jours t'arrives des jours t'arrives pas et puis des fois je nique tout mon maquillage juste à cause de ça ensuite je prends ma palette BH cosmétique et je viens prendre un fard un peu jaune orangé et je viens du coup le dégrader sur mon râtel inférieur ensuite je viens reprendre mon pinceau avec le fard bleu je viens en reprendre parce que ça marquait pas beaucoup et je viens l'appliquer en coin interne sans aller cacher le fard jaune et ensuite je reprends mon violet et je viens le mettre en coin externe en laissant toujours paraître le jaune pour que ça fasse un trio de couleurs et ensuite du coup comme je vous ai dit au début j'ai fait une vidéo dédiée sur mon teint le seul truc qui change c'est vraiment mon highlighter qui est sublime de chez Kiko et voilà le résultat là j'utilise un petit gloss pour faire ma belle mais j'espère que le résultat vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous voulez encore plus de vidéos maquillage et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous fais plein de gros bisous et je vous fais plein de gros bisous